voilà suite une petite suite de la vidéo sur la vente et analyse sur la vente de l'OM avec les commentaires de monsieur Thibault Vézirien voilà c'est vrai que comme je l'ai dit tout à l'heure il y a beaucoup de gens qui le traitent de mythomane tout ça que c'est mytho c'est menteur et tout c'est vrai que bon depuis le temps qu'on attend et tout c'est vrai que bon ça porte à confusion et c'est normal quoi que certains puissent penser cela mais bon on va reprendre un petit peu l'analyse et on va regarder ce qu'il dit voilà mais le mec il est déterminé le mec il est à fond il est sûr et sûr et certain donc moi je sais pas c'est pas possible le mec il peut pas il peut pas être déter comme ça et insister insister à fond comme ça bon on va analyser ensemble on va voir pour la suite justement de la vente de l'OM C'est bientôt la fête à Marseille la fête des supporters ça titille moi j'ai jamais j'ai jamais parlé de fête des supporters les fois où j'ai mis des soleils c'est pas c'est sous la pression de centaines et même de milliers de supporters qui me demandaient juste des indices et comme j'étais médiatiquement on m'avait demandé de ne plus parler du sujet j'ai juste renvoyé ça pour rassurer certains supporters quant au fait qu'en effet ça avait beaucoup bougé à Marseille parce qu'en janvier 2021 j'avais annoncé qu'il y aurait au moins 10 recrues 10 à 15 recrues à l'Olympique de Marseille à ce moment-là à Villas-Boas s'était même pas encore viré et on me regardait de façon bizarre et à l'arrivée c'est ce qui s'est passé l'été d'après avec soi-disant une équipe qui a zéro euro puisque c'est une équipe qui jouait avec Nagatomo et Sakai pour jouer des champions et tout d'un coup on a été en plein Covid alors que Lyon tire la langue que Bordeaux est à la rue et que beaucoup d'équipes perdent des centaines de millions d'euros Marseille a pu mettre 50 millions l'été dernier et doit remettre à peu près 50 millions après avec option d'achat obligatoire puisque c'est du transfert déguisé l'été prochain c'est vraiment même problématique pour la compréhension c'est vraiment même problématique pour la compréhension du dossier c'est vrai qu'il me rend du bitatif c'est vrai que j'ai tendance à le croire la vérité non franchement c'est vrai ce qu'il dit en tout cas dans les faits tout ce qui se passe c'est réel on était à l'agonie on était avec Villas-Boas c'est vrai on avait une équipe bon et l'autre il avait ma course l'avait acheté d'Ao Benedetto etc après les plus insous il peut même pas mettre 8 millions pour acheter un joueur ça je l'ai déjà dit je le redis et lui maintenant il nous dit ça il avait annoncé Thibaut Viserien il a annoncé qu'ils allaient acheter plusieurs joueurs ils ont fait plein de prix etc donc ça c'est vrai donc on va reprendre et on va le suivre on va écouter ce qu'il dit on va voir donc on en est où c'est tout est acté tout est actif d'ailleurs sinon l'OM n'en serait pas là et l'OM n'aurait absolument pas l'effectif qu'il a aujourd'hui il n'aurait absolument pas la restructuration massive à tous les étages du club qui a eu depuis un an il n'aurait même pas ce coach qui est bon c'est déjà qu'Abramovic s'en va quand Abramovic s'en va en revanche c'est un joueur qui tombe là de façon à 5 points et à l'arrivée c'est ce qui s'est passé l'été d'après avec soit disant une équipe qui a zéro euro puisque c'est une équipe qui jouait avec Nagatomo et Sakai pour faire des champions et tout d'un coup on a l'été en plein Covid alors que Lyon tire la langue que Bordeaux est à la rue et que beaucoup d'équipes perdent des centaines de millions d'euros Marseille a pu mettre 50 millions l'été dernier et doit remettre à peu près 50 millions après avec option d'achat obligatoire puisque c'est du transfert déguisé l'été prochain vous me dites moi je peux poser la question aussi vous me dites comment vous faites financièrement du coup puisque donc l'été prochain doit remettre entre 100 et 150 millions d'euros j'ai une idée sur cette question là je te réponds sur le sportif juste après pour terminer sur la vente il y a une dernière question c'est pourquoi aucun autre média ne communique nous communique dessus je parle je parle des très grands médias je parle de rmc sport je parle de l'équipe et canal plus alors ça c'est déjà canal plus justement très bon exemple canal plus l'a annoncé en direct de la commanderie le 5 février 2021 sourcé par un de ses journalistes annoncé une édition spéciale à 21h sur canal plus sport je crois avant de prendre en direct l'antenne et de ne plus jamais en parler à vous de juger concernant la chaîne équipe en effet on sait ce qui s'est passé canal plus l'aura annoncé donc là il ne contredit pas et l'interlocuteur il peut pas le contredire sur ce qu'il dit donc c'est vrai il a dit canal plus il en dit deux fois canal plus sport etc on va reprendre RMC il travaille assez proche de l'olympique de marseille en fait on a toujours dit qu'il n'y avait pas d'informations là dessus il n'empêche qu'en angleterre au brésil beaucoup en italie ou en espagne en italie aussi beaucoup ça a énormément parlé de l'olympique de marseille dans challenge aussi on a parlé des négociations pour l'olympique de marseille malgré le fait que l'OM expliquait que ce n'était pas à vendre donc il y a quand même beaucoup de médias très respectables qui en ont parlé après en effet au niveau de la presse purement sportive il y a un problème en effet un problème là de vis-à-vis de ça juste de se poser les questions pourquoi Eric Soccer est devenu Magcourt Europe en novembre dernier avec changement de statut et donc ne dirige plus un club de foot mais est quand même à la tête de l'OM pourquoi Franck Maccourt qui n'est plus milliardaire avec le Covid est capable de lancer un projet Liberty à des centaines de millions d'euros et de continuer à posséder l'OM où apparemment depuis 4-5 ans quand on regarde les dossiers des NCG il a perdu plus de 400 millions d'euros en fait il y a un truc qui n'est pas en corrélation comment on peut changer de commissaire au compte faire une augmentation de capital égale aux trois dernières quand vous parlez comme ça juste ces termes là un homme d'affaires il vous coupe il dit ah ok c'est vendu et ce sera rendu public on va passer à la partie propriétaire et tu parles d'augmentation de capital elle aurait eu lieu en octobre 2020 si j'ai bien sourcé les infos à quoi elle est due et on sait qui est rentré dans ce capital parce que c'est une très grosse augmentation de capital à ce moment là quand vous voyez alors justement enfin c'est plus pour remettre je vais parler grand public vulgairement parce que c'est trop de choses compliquées et que je suis pas en plus un expert comptable là dedans c'est la réalité c'est que vous avisez comme ça souvent ça ce sont des hommes d'affaires qui nous ont expliqué les spécialistes de fusion acquisition quand vous voulez remettre les comptes à flot les comptes à zéro à panir assainir et bien vous faites ce genre d'opération qui est en effet qui n'a rien d'anodine et c'est la réalité en effet c'est de remettre le bilan de l'OM qui était difficile de façon claire nette et précis en mettant les chiffres à zéro entre guillemets donc voilà et c'est équivalent en effet aux trois dernières voilà après j'ai pas rentré dans le capital à ce moment là non il y a d'après certains journalistes il y a un prêt venant de l'extérieur donc de banque et c'est quelque chose qui n'a jamais été posé en concurrence de presse qui n'a jamais été clarifié et dans les affaires dans les j'ai malheureusement pas regardé sur société.com mais c'est des informations auxquelles on peut avoir accès j'imagine normalement de savoir non on ne sait pas d'où vient l'argent non on ne sait pas d'où vient l'argent et ce qui est fabuleux avec Marseille aujourd'hui c'est que si on pose des questions du coup juste des questions même pas de réponses mais de la même façon il y a des nuages autour de OMNLC qui depuis 2021 est devenu OMNLC A et B et siège dans Delaware. Delaware ce n'est pas par avis fiscal c'est juste un endroit opaque aux Etats-Unis où vous n'avez pas accès aux mouvements et aux et aux et accès aux actionnaires de ces sociétés donc vous pouvez faire ce que vous voulez en attendant que donc à partir du moment où ce dossier OM est à l'étranger en effet tant que rien n'est déposé en France vous pouvez faire ce que vous voulez. Qui serait aujourd'hui le propriétaire ou actionnaire majoritaire de l'OM ? Très clairement et toutes les sources et les dossiers montraient en février 2021 c'est donc un fonds d'investissement saoudien qui prenait la tête de l'Olympique de Marseille l'an dernier. En un an je n'ai pas accédé ni à toutes les réunions et je ne crois pas tout connaître sur ce dossier loin de là et forcément mon enquête journalistique n'est absolument pas parfaite, c'est pas possible. Donc on peut s'attendre lors de l'officialisation à peut-être des changements, à des modifications de pourcentage au niveau des acquéreurs. On verra. Ce serait étonnant quand même que ce soit plus du tout le même pays ou les mêmes personnes. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir concernant ce pays, c'est que c'est très vertical. Toute décision vient du prince héritier Mohamed Ben Salmane. Ça peut être redistribué au niveau du fonds souverain le PIF, le fameux. Et dans ce fonds souverain, il y a en effet le financement du fonds souverain. Le PIF est financé par notamment KHC Kingdom Holding Company, un fonds d'investissement majeur détenu par Al-Walid Bin Talal, qui est chez Amazon, chez Disney, chez Apple, etc. Donc des grands, grands dons d'affaires connus mondialement. Mais il faut savoir que l'Arabie Saoudite, c'est très vertical. Donc ce sont des décisions étatiques. L'histoire, c'est que comme Newcastle a été racheté en partie par le fonds souverain, ce serait difficile d'afficher le fonds souverain à l'Olympique de Marseille puisque tout comme Red Bull avec Salzbourg et Leipzig, vous ne pouvez pas avoir la même entité pour jouer la Coupe d'Europe en même temps. Ok. Et j'avais lu justement, on parlait des 5% de Kyrill Gréfus, le fils. Ça a été vendu. Voilà, ces 5% ont été vendus, mais j'ai pas l'impression qu'on en ait la certitude. Et normalement quand un actionnaire, il vend 5%, c'est affiché dans des comptes et dans des choses qui sont tangibles en fait. Si ça a été officialisé, ces 5% lui ont été utiles pour acheter un club anglais, enfin utiles obligatoires pour acheter un club anglais. Et donc cette session s'est faite à voir un petit peu en catimini en effet. Ils n'ont pas fait de grandes annonces, mais les gens sont complexes. Donc en anéo, tout est acté, tout est acté. Voilà, quand même, ça fait beaucoup d'informations. Quand même, le type, on voit que quand même, il sait de quoi il parle. Tout ce qu'il dit, il n'est pas contredit. Surtout que l'interlocuteur en face, il voulait le mettre en défaut. Il voulait le faire chavérer et finalement il a rejoint. Donc dans tous les termes qu'il emploie, tout ce qu'il dit, tous les termes économiques, tout ça, business et tout. Franchement, on ne peut que douter. Moi, pour le moment, je le crois, parce que s'il ment comme ça, c'est incroyable. Il a trop d'infos, il dit trop de choses, il maîtrise son sujet à fond. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi, je ne sais pas, pourquoi il mentirait ? Et pourquoi il dirait la vérité ? Pourquoi ? Parce qu'il est déterminé et il apporte pas mal de détails, d'informations qui sont réelles sur tout ce qu'il développe. Voilà. Donc voilà, c'était la petite vidéo quotidienne sur la vente de l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc merci, merci les gars et ciao.